bonjour monsieur bonjour écoutez je suis désolé de vous déranger mais je vais à mortingue sur sève et je suis complètement perdu c'est très simple c'est plein sud mais c'est quand même très très loin d'ici ah oui vous pensez que je vais pas pouvoir y aller en vélo en fait ça dépend de combien de temps vous disposez mais qu'est ce que vous allez faire à mortagne alors je vais à la rencontre d'agriculteurs qui ont installé il ya une dizaine d'années un méthaniseur et je vais échanger avec eux justement sur cette dynamique territoriale alors c'est amusant parce qu'en fait c'est un sujet que je connais bien et alors est ce qu'il ya du potentiel dans les pays de la loire pour ce type de projet en région pays de la loire je peux dire qu'on a à peu près 80% de l'agriculture qui est orientée vers l'élevage avait pas mal d'effluents bovins et porcins pas mal de cultures aussi donc un potentiel très très important en matière de méthanisation pour peu que ce soit des installations de taille raisonnable des collectifs d'agriculteurs comme ceux que vous allez voir et à la fois ça répond aux enjeux des agriculteurs d'améliorer leur bilan économique de leur exploitation donc c'est vraiment extrêmement pertinent alors écoutez je reviendrai bien vous voir après être allé à mortagne sur c'est puis ensuite à saumur voir d'autres agriculteurs alors si effectivement je suis encore là parce que ça dépend combien de temps vous mettrez pour aller à mortagne et à saumur mais avec plaisir j'abandonne mon vélo j'y vais en voiture en voiture à gaz bien sûr je vous fais signe merci au revoir merci bonjour damien bonjour gil bonjour olivier bonjour gil merci de m'accueillir dans les jardins de la cure de mortagne sur sèvres alors il ya une dizaine d'années vous êtes lancé dans agri biomethane qu'est ce qui vous a pousser vous les exploitants agricoles à vous lancer dans la méthanisation l'idée c'était de valoriser nos effluents d'élevage donc avec ces déchets on produit un gaz vert mais aussi une fois que la méthanisation est finie le cycle on récupère le digestat et on l'épend sur nos parcelles parce que ce produit ne sent pas et en plus il apporte un fertilisant à nos cultures ça nous permet de diminuer de 80 % nos achats d'engrais chimiques merci damien alors et toi olivier en tant que producteur de porc souvent on avait une étiquette collée je voulais démontrer que moi aussi je me préoccupais de l'environnement et le groupe agri biomethane les dix agriculteurs là ce qu'on l'ont fait on produit une énergie locale non délocalisable et je pense que pour eux la commune c'est une valeur sûre il ya quatre ans vous lancez la station bio gnv de mortagne sur sèvres qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette station va tout simplement donner une vie à notre gaz vert qu'on produit faire rouler des véhicules avec nos effluents d'élevage c'est quelque chose de formidable sur notre station c'est à peu près 70 à 80 plein par jour pour les entreprises les particuliers du secteur qui roule avec ce carburant propre c'est sans doute un des ciments d'agri biomethane solidarité et envie d'entreprendre merci damien merci olivier et maintenant partons à saumur à la rencontre de lucien gerbier c'est parti bonjour lucien bonjour gil en merci de m'accueillir à saumur ici à quelques dizaines de mètres de la station bio gnv saumur énergie verte alors vous êtes un agriculteur assez hors du commun donc on va commencer par le début lorsque mes enfants aient fini leurs études il voulait faire quelque chose avec moi et puis finalement on s'est dit le sens du vent c'est quand même le développement durable c'est moins d'engrais moins de phyto moins d'arrosage et finalement en allant chercher les déchets végétaux dans les déchetteries peut faire du bon compost et c'est ce qu'on a commencé à faire alors ce compost vous en faites quoi alors dans un premier temps on l'a mis dans nos champs donc les agriculteurs voisins il nous est mais qu'est-ce qui va mettre dans ses sols ils ouvraient les yeux comme ça 20 ans après on n'a plus assez de compost tout le monde en prend que ça soit là en grande culture chez les vitis les arbots les maraîchers voilà on n'a pas assez de compost aujourd'hui donc tout le monde en veut vous allez un petit peu plus loin en 2016 vous décidez de vous lancer dans la méthanisation tout de suite les élus ont dit ah bah oui c'est ça nous intéresse parce que ça permettra de verdir un peu j'irai l'agglot de saumur avec des énergies renouvelables et notamment c'est eux qui m'ont trouvé le terrain proche d'un tuyau de gaz pour pouvoir construire une méthanisation sachant que sur notre station de compostage on avait des produits qui étaient fort méthanisables et qui étaient intéressants de mettre dans le méthanisant donc vous avez valorisé le compost sous une nouvelle forme et mais vous ne vous êtes pas arrêté là vous décidez de vous lancer dans le carburant bio gnv on s'est aperçu que le biogaz il pouvait être utilisé par tous les véhicules de la région quoi et donc tout de suite les élus ont dit oui on pourrait faire tourner nos bus on pourrait faire tourner les camions poubelle et puis moi j'ai dit bah j'ai aimé camions de compost j'ai aussi une activité de granulés de bois et de plaquettes de bois pour les chaufferies quoi je peux les faire tourner au gaz rien que nous le socle commun on peut déjà embrayer sur une vingtaine de camions donc du coup c'est pour ça qu'on a monté la structure qui s'appelle saumur énergie verte et où on est plusieurs associés quoi dans toute votre activité en fait lucien elle est centré sur l'économie circulaire également de croissance verte puisque vous avez créé pas mal d'emplois alors moi à mon niveau depuis une vingtaine d'années on a créé 75 emplois en peine 20 ans merci beaucoup lucien et félicitations merci gil bientôt alors me voilà rentré de saumur et de mortagne c'était vraiment très intéressant mais quel est l'avenir de ce type de projet si on veut répondre aux enjeux de demain sur les questions énergétique et climatique il va falloir passer à peu près de 400 unités de métallisation avec injection biogaz aujourd'hui en france après de allez je vais exagérer mais 12000 installations donc on voit bien qu'il ya un enjeu d'implantation sur nos territoires c'est la même chose pour l'éolien le photovoltaïque la question qu'il y a derrière c'est comment la population qui habite sur ces territoires accueille ces projets locaux sans s'y opposer et donc en adhérant à ces projets et ne pas faire comme on faisait au 20e siècle parachuter des projets ou faire dans son coin et là je dirais que les dispositifs administratifs ne s'y prêtent pas encore vraiment alors je me suis renseigné avant de revenir ici on est à la chanteuriste un lieu magnifique au bord de l'herdre et qu'est ce que vous faites ici je dirige une association d'établissements publics et privés qui s'est donné pour objectif tout simplement d'inventer les modes de vie du 21e siècle et on travaille sur la mobilité l'alimentation l'énergie beaucoup de sujets où on porte les projets nous mêmes avec la collectivité qui facilite ces projets le projet de franchissement de l'herdre par bateau en est un exemple donc c'est tout un apprentissage qui n'est pas dans notre culture française merci beaucoup pour cette magnifique rencontre dans ce magnifique lieu de la chanterie au revoir merci 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 merci